On va lui apprendre le lexique du matériel. Donc, pour préparer cette séance, enfin pour faire cette séance, les parents vont devoir dessiner le matériel. Alors, moi je ne l'ai pas dessiné. Alors, il y a un savon. On peut dessiner un savon et écrire en dessous un savon en lettres majuscules. Ensuite, ils peuvent dessiner l'étiquette de l'eau et puis l'étiquette une serviette. Donc ça, ils ont préparé ça avant de travailler avec leur enfant. Et donc, on commence, on dit à son enfant, voilà, aujourd'hui, donc tu te souviens, hier on a appris à se laver les mains correctement. Donc, écoute, pour arriver à expliquer comment on se lave les mains, aujourd'hui, tu vas apprendre les mots du matériel que l'on a utilisé pour se laver les mains. Donc, on va lui demander, alors, rappelle-toi, qu'est-ce que nous avons utilisé hier pour se laver les mains ? Alors, lorsque l'enfant énonce un mot, on lui montre l'étiquette et si besoin, on l'associe avec l'objet. C'est-à-dire que s'il dit un savon, donc, on va sortir l'étiquette, un savon et on va montrer le savon. Voilà. Voilà. Donc, on fait ceci. Et après, ce qu'on peut faire aussi comme activité, une fois qu'on a travaillé ce lexique, on peut demander à l'enfant ou le parent redessine et puis l'enfant peut recopier les mots. Et là, ça peut être l'occasion d'épeuler aussi, de travailler les lettres. Donc, on donne du sens à cet apprentissage. Apprendre les lettres, ça a du sens parce qu'on appelle un mot que l'on apprend. Et aussi, on va écrire. Donc, on est dans une production qui a du sens puisqu'on écrit des mots que l'on apprend à dire. Voilà. Et à la fin de la séance, pour que l'enfant puisse bien se souvenir, se mémoriser les mots, on peut lui proposer des petits jeux. Comme par exemple, le jeu de la carte, ce que j'appelle le jeu de la carte cachée. Alors, par exemple, on met les trois cartes les unes à côté des autres. Oui. On demande à son enfant de se cacher les yeux. Oui. Pendant qu'il a les yeux fermés ou qu'il s'est caché les yeux. Par exemple, avant, on redit bien les mots. Un savon, une serviette, de l'eau. Donc, on lui demande ensuite de fermer les yeux. On tourne une carte. Et ensuite, on va lui demander quel est le mot qu'il manque. Voilà. Ça, c'est un premier jeu. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est les mettre dans un ordre précis. Par exemple, voilà, dans ce sens-là, on redit bien de l'eau, un savon, une serviette. Évidemment, il le répète. Et ensuite, on lui dit, attention, il faut bien que tu te souviennes de l'or. D'abord, de l'eau, ensuite un savon, puis une serviette. Je retourne toutes les cartes. Et voyons, est-ce que tu te souviens de l'ordre des objets ? Sous-titrage Société Radio-Canada